C'est quoi le lot qu'on vient de recevoir là ? Ouais ? Ouais c'est de l'américain quoi ! Qu'est-ce tu dis ? Carabine, revolver, remington ? Oh, ça les intéressera pas ! T'as pas autre chose ? Oh, c'est génial ! Ah, le Reich Revolver ! Ça c'est une belle arme ! J'ai longtemps voulu faire un essai sur ce Reich Revolver, j'en avais un. Et le problème c'est que je ne me sentais pas de l'essayer, il était pas en état fantastique, etc. J'étais pas certain de pouvoir le démonter, j'étais pas certain de pouvoir le nettoyer, ça ne s'imposait pas. Heureusement, l'armurie JGB Collection a reçu récemment un Reich Revolver modèle 1879 qui est RAID 9, qui a encore un très bon canon, et qui donc va me permettre de vous montrer ce que c'est que le tir au Reich Revolver. Alors, le Reich Revolver, que ce soit la version 1879 ou la version 1883, c'est probablement le révolver le plus reconnaissable, le révolver allemand le plus reconnaissable, avec le zigzag, à mon avis. Seulement un zigzag, autant vous dire que non seulement je risque pas de mettre la main dessus, mais je me risquerais pas non plus à tirer avec. Ceci étant, le Reich Revolver, le tir est relativement aisé, puisque le calibre, le 10-4 Reich Revolver, c'est également le 44-h, ce sont les mêmes douilles. Et donc, je vais pouvoir vous montrer ça. Alors, ce Reich Revolver en deux mots, qu'est-ce que c'est ? C'est un très gros revolver, très massif, en simple action, doté d'une grosse pédale de sûreté sur le côté, qui est pas forcément super aisé à manipuler, mais bon, qui a le mérite d'être là. Il n'a pas d'éjecteur de douille, il n'a pas d'extracteur de douille, comme on le voit très 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 souvent, même majoritairement sur les revolvers militaires de cette époque-là. On va voir si c'est vraiment gênant ou pas, je vais me munir d'une baillette quand on ira au stand tout à l'heure. Il y a un nombre assez important de fabricants, quand même, qui ont pris en charge les modèles Reich Revolver, ou Commitsion Reich Revolver, comme on l'appelait à ce moment-là. Il y a eu l'arsenal d'Erfurt, qui a pris la majorité des commandes en charge. On a eu Mother, on a eu Schillinghund Hennel, et on a eu Zawansson. Et en l'occurrence, celui-ci est un Zawansson. C'est une arme qui est très 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 bien fabriquée. Pour vous donner une idée, un Reich Revolver qui a du jeu, c'est pas normal, du tout. Même après 140 ans, ça n'est pas normal qu'un Reich Revolver ait du jeu. Si vous en trouvez un qui a du jeu, de deux choses l'une. Soit il a été maltraité, mais au-delà de l'imaginable, et vraiment au-delà du raisonnable. Soit il a été bidouillé, parce que le Reich Revolver est connu pour être un revolver qui ne prend jamais de jeu. Et en l'occurrence, celui-ci, je vérifie que je suis vide. Celui-ci n'a pas un gramme de jeu. Et c'est assez incroyable de voir la lourdeur de la mécanique. C'est vraiment une grosse 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 mécanique qui est très simple, mais qui est aussi particulièrement efficace. C'est allemand. Faut pas chercher. En dehors de ça, il est reconnaissable à ses organes de visée. Son guidon en triangle à points évidés. Sa bouche de canon à bourrelet qui ressemble beaucoup aux pièces d'artillerie. Son axe qui a ces rainurages très caractéristiques aussi. Sa poignée qui est quand même relativement massive. Elle ressemble un peu à nos poignées de 1858 le Faucheux. D'assez loin, c'est pas tout à fait les mêmes, bien entendu. Mais elle ressemble un petit peu. En dehors de ça, c'est vrai que, n'ayant jamais tiré au RH revolver, je suis assez curieux de voir ce que ça donne. A mon avis, vu le poids de l'arme, on doit pas sentir le XIV très franchement. Mais on va tout de suite aller voir ce que ça donne. Voilà, je suis très content de vous retrouver au stand. Je dis très content parce que, d'une part, je vous aime bien. Et d'autre part, il y a encore 10 minutes, j'étais pas certain de pouvoir faire cet essai. Puisque l'installation électrique de mon stand m'avait brutalement lâché. Mais Dieu merci, c'est bon, j'ai réussi à tout remettre en ordre. Nous allons donc pouvoir essayer ce RH revolver. Et je suis très content. Puisque, pour ne rien vous cacher, je n'ai jamais tiré au RH revolver. Et je trouve ça très dommage. Nous allons donc réparer l'offense. Avec ces cartouches qui viennent de chez Marc Charton. L'armurier Noyon Chasse. Alors, je vous dis ça complètement pour rien. Puisque Marc Charton manifestement a pris sa retraite. Et moi-même, je n'arrive plus à me fournir en cartouche. Donc, a priori, vous non plus. Alors, essayons ça. Bon déjà, pour ne rien vous cacher, ça fait plaisir. Je sais pas, je vais vous montrer. C'est con, mais... C'est con, mais ça fait plaisir. Bon, alors essayons. Alors, franchement, je m'attendais à vachement pire. Je m'attendais à vachement pire. Alors, je vois pas du tout ce que j'ai fait en cible. Mais je m'attendais à vachement pire. Effectivement, l'arme est super lourde. Et du coup, le tir est super super agréable. Alors ça, vraiment, il n'y a pas photo. Pourtant, c'est des charges relativement chaudes. Mais on sent rien de chez rien. Ça, c'est vraiment super de ce côté-là. Je ne sais pas. Je peux tout de suite vous dire que j'étais très haut. J'étais très haut puisque j'ai encore dégommé mon porte-cibles. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, le dégommage de porte-cibles, chez moi, c'est une tradition. C'est comme les leviers de sous-garde qui ne m'aiment pas. C'est comme... Je ne sais pas. Plein de choses qui peuvent déconner et qui déconneront systématiquement. C'est ma loi de Murphy à moi, ça. Donc, je vais aller remettre mon porte-cibles. Je vous retrouve tout de suite. Voilà. On est de retour. Alors, effectivement, il faut que je contre-vise en bas et à droite, au moins d'une vingtaine de centimètres dans tous les sens. Je ne sais pas pourquoi l'élévateur a un petit peu de mal. C'est peut-être une question de... C'est peut-être une bête question de... de lubrification. Alors, je vais essayer de contre-viser. Je ne peux pas vous dire, je ne vois plus rien. Est-ce que ça se voit que le problème électrique était dû à la ventilation ? Bon, nous allons reprendre l'essai. Je ne vois plus grand-chose, mais ce n'est pas très grave. De toute façon, ce n'est pas pour mon habileté au tir qu'on est là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce petit machin ? Alors, c'est assez agréable au tir, ça, il faut bien admettre. Alors, la prise en main est un peu zarbi. Ça ressemble beaucoup à nos crosses de 58 le faucheux réglementaire, par exemple. Ceux qui ont l'habitude et qui aiment, par exemple, les poignées de colt, à mon avis, n'ont pas trop de mal avec celui-ci. Parce que ça ressemble un peu. C'est une poignée très courbe, avec une courbe assez lente. Et, bon, moi, j'ai beaucoup de mal. J'essaie de me mettre très bas. Ça ne marche pas bien. Plus haut, je ne suis pas à l'aise. Bon, bref. Ça, c'est vrai que ce n'est pas mon truc. Maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est son calibre. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le 16 Reich Revolver et le 44 Russian sont manifestement les mêmes cartouches. Donc là, en l'occurrence, je tire du 44 Russian. C'est une bonne mécanique. Je ne pense pas qu'il faille prendre les petits problèmes de rotation pour un problème inhérent à l'arme. Je pense que c'est réellement un problème de circonstance. Le tir est très agréable. Il n'y a aucun souci. Là, effectivement, je suis obligé de contre-viser. Je n'arrive pas bien à comprendre pourquoi. En dehors de ça, la munition est quand même sympa. C'est vrai qu'on sent qu'on a quelque chose dans la main sans que ce soit vraiment désagréable. Ça ne kick pas. Ça ne m'a pas fait mal à la main. Y compris de la gauche, qui est ma main faible. Donc, fatalement, c'est une main qui a moins l'habitude de ce genre de sensation. Pour vous donner une idée, pour vous donner une idée, on est à peu près sur une sensation de 38 longs colts vraiment chargés chaudes. Donc, il n'y a rien de méchant. Les organes de visée, bon, sont des organes de visée militaires, mais assez serrés. Ce qui fait qu'il est quand même un tout petit peu compliqué de se retrouver. Malgré tout, la prise de visée est quand même relativement rapide. Ce n'est pas non plus quelque chose sur lequel vous allez galérer très longtemps. Comme pourrait l'être, par exemple, typiquement le Smith & Wesson single shot qu'on a essayé. C'est vrai que là, il faut vraiment chercher. Là, on cherche un quart de seconde et c'est réglé. On va recommencer. On va refaire quelques tirs parce que c'est vrai que c'est marrant. Donc, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de baguette d'éjection ni de système d'éjection sur cette arme. Ce qui fait que soit votre douille tombe, soit vous êtes obligé de l'éjecter avec une petite baguette. Moi, je l'ai fait au stylo parce que je fais un sac. Mais tout va très bien. Ça ne colle absolument pas. Enfin, les munitions que j'utilise, qui sont pourtant des munitions assez chaudes, ne collent absolument pas. Il n'y a pas de surpression. Il n'y a rien de gravissime. Ah, c'est quand même marrant. C'est quand même marrant. Bon, on peut enchaîner les tirs. Vous voyez, il n'y a rien de... Je ne suis pas là... Non, non. Vous voyez, on n'est pas comme sur le juxtaposé de défense qu'on a essayé il y a quelque temps déjà sur cette chaîne. Celui-ci, il me faisait mal. Et je tremblais avant le lâcher parce que, putain, voilà, c'était l'appréhension. Là, avec celui-ci, moi, je les envoie. Et je peux même le laisser aller. Vous voyez, le dernier tir, je l'ai laissé aller. Ça ne me gêne pas plus que ça. Je vais essayer vraiment de le laisser aller vraiment comme il veut. On va voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc là, je le tiens juste pour la blague. On va voir jusqu'où il va aller. Et encore, vous voyez, je pense que... Attendez, je vais le refaire parce que je pense que j'ai un peu anticipé. C'est franchement, il y a une moitié de course là où c'est moi qui continue le mouvement. C'est vraiment... C'est vraiment... Ouais, c'est... Ah, tiens, j'en ai encore une. Zut. Zut, zut. Alors, attendez, je vais les enlever parce qu'il y a... Voilà, donc pour conclure sur ce Reich Revolver, c'est vrai que c'est une arme assez bien conçue, je dois admettre, qui me faisait de l'oeil depuis longtemps et je comprends pourquoi. Parce que c'est vrai que, comme c'est une arme massive, lourde, machin, et bien, peu importe le calibre qu'on met dedans, on le sent pas en fait. C'est... Un fantasme, ce serait éventuellement une copie moderne du Reich Revolver en 500 Smith & Wesson maintenant. Je pense que ce serait assez marrant. C'est un fantasme un peu bizarre, mais... C'est un fantasme. Voilà. Donc voilà, c'est une chouette arme de collection parce qu'elle est très représentative, elle a une gueule qui se reconnaît à deux bornes. C'est une chouette arme de tir. Cet exemplaire-là, je pense, est pas en reste. Là, j'ai probablement fait n'importe quoi, mais je suis certain que j'ai mis au moins les... Pas les deux premiers, mais les deux suivants. Dans le visuel, il n'y a aucun problème. Après, bon, c'est mon système de ventilation KTHS, donc là, je voyais plus ce que je faisais, j'ai tiré vraiment pour vous montrer. Mais je pense vraiment que ça, c'est une bonne arme à avoir. Vous pourrez la retrouver, comme je le disais, sur le site de JGB Collection puisque c'est l'armurerie qui me l'a prêté. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne continuation. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada